... Autour du reine de Radama II et de sa personne prédomine une atmosphère où la vérité est restée un mystère. Sans père, plusieurs noms circulent. Car s'il est prétendument fils de Radama Ier et de Ranaval Ier, le prince Rakutsé Ndjadam, le futur Radama II, est né le 23 septembre 1829, soit 14 mois après que Radama Ier ait tourné le dos en juillet 1828. Il est néanmoins considéré comme le fils légitime de ce grand conquérant. Nicolas Martin, chroniqueur historique et auteur de l'ouvrage « Symboles royaux et rivalité à la cour d'Antananarive » sous le reine de Radama II, donne son analyse des faits. Il y a eu un certain nombre de points obscurs sur son père puisque lorsque Radama II est mort, Radama Ier était déjà décédé depuis 14 mois. On a supposé que sa mère avait sans doute eu une liaison avec un officier du palais. Mais il n'empêche que c'était le fils légitime de la reine. Et la reine l'a désignée comme étant le roi. Et à partir du moment où Radama II est mort, plus jamais de régnants ont été désignés comme rois par leurs parents. C'est les premiers ministres qui choisissaient arbitrairement leur reine. Reine Larboun, lorsqu'il a été autoproclamé premier ministre, s'est marié avec l'ex-femme de Radama II, Raboud. Et ensuite, quand Raboud est morte, il a pris une princesse comme reine et une autre princesse comme reine. C'est lui qui choisissait les princesses. Donc, on peut considérer que la monarchie royale, alors, je ne suis pas remonté très loin, mais on dit un peu de merde, Radama, etc. Chaque fois, c'était des lignées. C'est l'enfant d'eux, l'enfant d'eux, l'enfant d'eux, etc. Là, ça stoppe. Après, c'est des reines qui sont juste la femme du premier ministre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est le dernier, à mon sens, c'est le dernier vrai roi, le dernier vrai monarque de Madagascar avec une filiation. Pour Nicolas Martin, Radama II et sa fin sont le symbole de la déchéance des Andjins. Après sa mort, débutera l'ère de l'hégémonie des Andafia Varadj, de Renvunna Ichnyun à Renlayarvun, qui sera l'époux de trois souveraines, allant de Rasweren à Ranavanna III, avant que les Français ne fassent main basse sur la Grande-Île en 1896. C'est la fin du règne des princes, la fin du règne des Andjins, puisqu'à partir de là, ce sont les houves, c'est-à-dire Renlavun et sa caste, qui prennent la place et qui font tout pour que les princes n'aient plus de poids et de place. Il y a d'ailleurs eu quelques soulèvements, quelques débuts de coup d'État qui l'a toujours étouffé. Et on passe plus sur, je dirais, un régime fort, pour ne pas dire une dictature, mais un régime fort, ouve, qui fait un peu croire à une monarchie, parce que le Premier ministre est marié avec une reine. Mais on n'est plus dans une caste de princières. La mort de Radama II est le résultat d'enjeux sociaux multiples, estime Nicolas Martin. Et les mêmes engrenages l'ayant conduit sur le trône se mettront en marche pour mettre fin à ses joues. C'est l'entourage de sa mère, c'est-à-dire la famille de Reynlarbun, de Reyniard, qui a assis Radama II au pouvoir en lui disant « Nous, on t'aide avec la force et le pouvoir ». C'était eux le pouvoir, c'était eux la puissance. Mais eux, quand ils ont senti que Radama II leur échappait, ils se sont dit « Maintenant, on va reprendre en main les choses, et c'est nous qui allons gouverner. On n'a plus besoin d'avoir un roi, un prince, c'est nous qui allons gouverner en direct. » Et donc, ils ont profité un peu de la faiblesse, je dirais peut-être de la naïveté, de la gentillesse. Radama II ne pensait pas que ces gens-là allaient pouvoir le tuer, bien entendu. Et ces gens-là se sont dit « C'est le moyen de le faire, parce qu'on n'a pas peur de Radama II. » Avant, ils avaient peur de Radama, ils avaient peur de Radama. Et donc, finalement, lorsqu'on est roi, il faut être fort. Parce que si on est roi et qu'on donne l'impression d'être faible, ça va donner envie à d'autres de prendre la place. Nicolas Martin, les allégations faisant de la complaisance de Radama II à l'égard des Français la cause de son assassinat ne sont pas fondées. J'ai entendu de nombreuses fois des gens dire « Radama II était pro-français, il a ouvert le pays aux Français. » Et ça, c'est un non-sens historique. Moi, je ne suis pas là pour refaire l'histoire, je suis juste là pour dire ce que j'ai lu. Radama II n'a jamais pris parti pour la France ou l'Angleterre. Et je dirais même qu'il était, à mon sens, peut-être plus pro-anglais, puisqu'il était capable de parler un peu anglais et pas français. Radama II avait quand même cet équilibre. Il était suffisamment intelligent pour se dire « Il ne faut pas que je donne plus de place à la France ou l'Angleterre pour avoir un équilibre. » Comme ça, je pourrais toujours contrebalancer. Et il a toujours respecté ça. Donc ça, c'est des choses très importantes qui doivent être dites et qui sont un peu essentielles pour comprendre sa façon de faire. Il ne l'avait pas de parti pris. Il n'a jamais voulu. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit « Je déroule le tapis rouge, maintenant, il y a là, les Français, vous venez, vous récupérez tout, c'est pour vous. » Non, non. On a parlé beaucoup de Lambert à qui il avait donné des contrats. Oui, c'est vrai. Sauf qu'on oublie de dire qu'il a donné exactement la même chose à un dénommé Caldwell, un anglais. Pour expliquer la mort de Radama II, Nicolas Martin invite à se pencher du côté de Raoumban et de Rhaanirak, les deux princes Timiamboulaye envoyés en Grande-Bretagne pour leurs études par Radama I. Notre auteur estime que c'est la disparition de ces deux pièces primordiales de l'échiquier royal qui va sceller le triste destin d'un souverain au règne avorté. Radama II a passé toute son enfance avec les jumeaux. Raoumban et Rhaanirak, c'étaient eux ses tuteurs. Et c'est ça qui a donné à Radama II ce côté bienveillant, ce côté humaniste. Ça venait de ses deux frères. Et malheureusement, le décès de Raoumban en 1854 a été une grande perte non seulement pour Mme Madagascar, mais pour la continuité de l'éducation du jeune prince Rakout. À l'époque, c'était le prince Rakout. Et Raoumban, en quittant la terre jeune, n'a pas permis au roi de terminer son éducation, je dirais, mentale. Et du coup, le prince a perdu un conseiller précieux qui l'aurait sans doute empêché aussi de dériver à un certain moment. Et lorsque son frère, le second, est mort en 1862, là c'était la fin, il a perdu ses deux conseillers. Donc il a d'abord perdu le premier Raoumban. Et ensuite, son frère jumeau qui est mort aussi trop tôt. Donc en fait, Radama II s'est retrouvé en 1862 sans ses soutiens. Ses frères jumeaux avaient été choisis parce qu'ils faisaient partie des grands princes pour partir en Angleterre. Donc ils avaient une caution. En plus du fait d'être instruits en anglais, c'était les plus grands princes. Donc c'était des soutiens princiers. Et ils étaient donc reconnus, écoutés. Leur parole avait de la valeur. Donc c'était très important. Et leur perte est considérable, elle a été considérable pour le royaume. Considérable. Je pense qu'on ne le dit pas assez. Sous-titrage Société Radio-Canada